Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bone, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations, la révélation hors du commun, l'homme à la recherche de sa sorcière est ici, de quoi s'agit-il, est-ce que nous allons découvrir ici, vous risquez d'être vraiment, vraiment étonné par cette histoire, c'est parti. L'histoire se déroule en Côte d'Ivoire, précisément aux alentours d'une ville qu'on appelle Divo, voilà pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, il y a une ville de la Côte d'Ivoire qu'on appelle Divo, donc voilà que mon grand frère, l'histoire se déroule en 2016, en 2016, donc mon grand frère, il est tombé malade, il est tombé gravement malade, donc arrivé à un certain moment, ça allait, ça allait, bon. On a fait les soins médicaux et tout et tout, donc ça allait, ça allait, mais arrivé à un certain moment, on avait l'impression que, quand mon grand frère, il parle, on a l'impression qu'il s'est foutu de nous, quoi. On a l'impression que quand il dit, je suis malade, on se disait que, ah, bon, que Divo, toi, il arrêtait d'embêter les gens, toujours 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 malade, pourtant, t'es bien portant devant nous, tu nous dis que tu es malade. Donc, nous, on ne trouvait pas ça trop normal quand il disait qu'il était malade, quoi. C'est là, il nous dit que, ah, Divo, quand je vous dis que je suis malade, c'est pas parce que, genre, je crée la maladie à moi pour dire que non, je suis malade. En fait, vous me voyez devant vous dans la journée, bien portant, mais pendant la nuit, au moins que tout le monde est couché, moi, je me lève et je commence à me promener dans mes villages, comme si j'étais devenu fou, comme si j'étais un fou, je me promène, au fait, comme si je n'avais pas le contrôle de mon corps. Donc, quand il me disait ça, bon, arrivé à un certain moment, t'es, nous, on ne prenait pas ça trop trop au sérieux quand il disait ça. Donc, t'es, pour finir, lui-même, on lui disait que, certaines personnes lui disaient, c'est l'un de ses amis, puis lui disait que, bon, mon frère, c'est que toi, tu as dit là, si c'est la réalité, tu nous disais que ton histoire, et ton histoire de maladie, là, ça, c'est pas maladie d'hôpital. Ça, il fallait voir les traduits praticiens parce que c'est un peu mystique. Donc, c'est comme ça, il commence à consulter, il s'envoie le premier féticheur, il consulte, on lui dit que, non, que, ah, bon, c'est vrai, ce que tu as dit, ta maladie, là, c'est pas ordinaire, c'est mystique, mais c'est une femme qui a la base de ta maladie. On lui dit ça, une fois, bon, lui, il essaie de se soigner avec les médicaments traditionnels, tout et tout, bon, ça va pas, ça n'allait pas toujours. Il s'envoie, il consulte autre personne encore, deuxième féticheur, ou bien marabout, un truc de ce genre. On lui dit la même chose que, ta maladie, là, c'est mystique, mais c'est une femme qui a la base. Troisième fois, on lui répète la même chose, mais le troisième monsieur lui donne des indices métriques. On lui dit ça que, ouais, c'est une femme qui, à la base de ta maladie, qu'on dit ça comme elle-même, elle est un peu infirme, ça veut dire, elle a mal au pied, voilà, voilà. En ce moment-là, il y avait une vieille dame qui était dans le village, que tout le monde disait que la dame était sorcière. Parce que, pourquoi j'ai dit, c'est parce que la femme, il y a une histoire derrière ça, quoi, parce que la dame a fait des trucs, oui, voilà, donc tout le monde a traité de sorcière. Mais c'est pour moi et mon frère que je vais raconter. Donc, dans ça, maintenant, lui, mon grand frère regarde dans le village, c'est la dame seule qui correspond à l'indice que le féticheur lui montre. Donc, c'est comme ça, un jour, moi, j'étais avec mes amis, ils m'appellent au téléphone, allo, petit, viens, je vais te parler. Je vais te voir, je vais te parler. Donc, c'est comme ça, je viens, il amène deux de ses amis, il me dit, ah, accompagne-moi, je suis la vieille dame, je vais lui demander pardon. Peut-être, comme je suis enfant, j'ai dû lui faire quelque chose que je ne savais pas, donc, elle m'a ajouté un sort, donc je vais lui demander, je vais lui supplier, si c'est vraiment elle, il conditionne bien, si c'est vraiment elle qui a la base, je vais lui demander pardon, qu'elle puisse enlever le sort pour que je sois un peu libre. Donc, je l'accompagne avec deux de ses amis, donc nous étions quatre. Arrivée là-bas, il dit non, on est allé directement dans la cour de la vieille dame, je lui ai dit non, si on fait ça, c'est comme, bon, comme on lui a manqué de respect, quoi, que ses enfants sont là, deux et tout, bon, là, comme on s'est senti gêné d'une manière, quand on fait ça comme ça, c'est pas joli à voir. Il m'a dit, bon, qu'est-ce que toi, tu as te proposé, il dit, bon, comme il y a son petit-fils, pour le respect, pour sa, bon, on dit ça comme on aime, pour la respecter, on envoie son petit-fils, lui dit que tu as besoin d'elle, comme ça, quand il va sortir, tu vas essayer de la supplier, et puis voilà, quoi. Mais je vous ai dit que, quand son petit-fils allait l'appeler, la dame est sortie, on lui a même pas dit, ah, maman, bonjour, bonsoir, on lui a rien dit, nous, on était juste arrêtés derrière la route, parce qu'il y a une route qui sépare sa maison, et là où nous, nous étions arrêtés. Donc la dame sort, elle commence à nous injurer, comment ça, j'ai fait quoi encore, j'ai fait quoi, tout le temps, on dit, c'est moi, qu'est-ce que je vous ai fait, elle a commencé avec ces paroles-là, après ça, elle a commencé à nous inciter jusqu'à, elle a fini d'insulter tout le monde, elle est rentrée dans sa cour, c'est là, moi, j'ai dit à mon grand frère, ah, je lui frère, toi, tu dis, tu vas venir suppler quelqu'un, voilà, nous qui sommes là, on n'a même pas, on m'a demandé à la dame, même salué la dame, on ne lui a même pas salué, et voici ce que la dame commence à dire, qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas elle-même qui a la base, ce qu'on t'a dit là-bas, est-ce que ce n'est pas la vérité qu'on t'a dit, donc mon grand frère, il a commencé à pleurer, il a commencé à pleurer, couler les larmes, que lui, c'est qu'il va mourir avec cette maladie, c'est qu'il s'est fini pour elle, pour que lui l'a tout fait, il n'arrive pas à se soigner, donc lui, c'est qu'il va mourir avec la maladie, mais la dame a question, parce que là où il y avait le chant de mon papa, elle dépasse, bon, c'est la même voie pour aller dans son chant aussi, donc mon grand frère m'avait pris l'intention pour dire qu'il allait s'arrêter à quelque part là-bas, bien l'attendre dans son chant, quand il va venir, il va essayer de la dépaire, parce que lui, c'est qu'il ne va plus vivre, tellement ça lui faisait mal, donc c'est comme ça, la vieille dame rentre dans sa couche, je ne sais pas si elle a essayé d'expliquer à sa fille, dans sa fille qui sort maintenant, et elle commence à injurer mon frère, mais les injures de papa, papa et maman, ta maman si, ton papa si, ça, donc moi je dis à sa fille, c'est pas comme ça, quand tu es sage, ou bien tu as injuré une personne, c'est pas que c'est pas les injures qui règlent le problème, donc tu peux insulter mon frère, mais en ce qui concerne les injures des parents, il faut arrêter d'injurer nos parents, c'est comme ça, la fille dit, et même demain, elle va injurer nos parents, donc voici, comment moi aussi, je vais rentrer, comme on l'a dit, je vais gagner mon problème aussi, donc moi aussi, je me mets à insulter la fille, la dame qu'on traitait d'un sorcier, donc mes deux amis, il y avait un, qui a même a dit à la vieille, pour dire non, la vieille, on a tout le village, dit que vous êtes sorcier, donc si vraiment vous êtes sorcier, venez me tester la nuit, il a commencé à défier la dame, et moi en question, la dame disait, bon, c'est comme tri, bon, elle ne va pas nous laisser, tout et tout, moi j'ai dit à la dame aussi, que, ah, moi je sais que je connais rien, je connais mystique, je connais rien, voilà, c'est dire qu'il y a mon témoin, mais, une chose je suis, je peux vous garantir aussi, que si vous voulez faire pour moi, que c'est s'asseoir, en une journée quoi, pour dire que non, ouais, telle personne est, on dit ça, comment même, tombe malade dans la journée, mais, dans l'après-midi, ou bien la nuit, tout et tout, la personne est décédée, en tout cas, pour moi, en tout, ça n'a pas fait, ça n'a pas fait, en une journée, la femme me dit, que ça soit ainsi, donc ça veut dire, c'est le défi, ça veut dire, c'est engagé comme ça, donc, on avait un autre grand frère, on a eu à expliquer, lui, j'allais voir l'ami de notre papa, qui était, un tradition, un praticien aussi, qui était très fort, donc, ils allaient le voir, pour lui, il a fait des trucs, pour moi, me donner, tout et tout, et moi, j'avais un ami aussi, que je l'appelais, il l'appelait, il l'appelait, ah, bon, il l'appelait, il dit, ah frère, voici ce qui se passe, quand je l'appelais, quand je l'appelle, d'abord, puisque lui et moi, nous sommes des alliés, les alliances inter-éthinques, donc, nous sommes des alliés, donc, je l'appelle, il me dit, ah, mon esclave, qu'est-ce qui se passe, et je l'explique, le problème, il m'a dit, ok, donc, lui, il m'a montré, quelque chose à faire, pour moi, me protéger comme la dame, donc, mon grand frère, en question, lui, il était obligé de voyager, pour aller au nord, pour aller se faire soigner, la fois, au moins, deux mois, si je ne me trompe pas, deux à trois mois, mais la personne même, qui a soigné mon grand frère, était aussi, bon, avait dit aussi, que c'était une femme, qui était à la base, que c'était une femme, qui était à la base, de sa maladie, donc, il a soigné mon grand frère, et il a essayé de lui faire des trucs aussi, pour que, si la personne reprend, quiconque reprend, quiconque essaie de lâcher du sort, le sort se retourne contre la personne, voilà, comme on appelle ici, encore une fois, c'est le retour à l'envoyer, donc, c'est comme ça, en 2016, bon, 2017, on n'a rien eu, en 2018, moi, je décide encore, de quitter Abidjan, pour aller fêter, je ne crois rien, que l'histoire était terminée, on avait un terminant, un terme à ça, pourtant, dans le cœur de la dame, ce n'était pas fini, donc, moi, j'arrive, on me dit, ah, mon frère, j'ai mal arrivé, je dis, comment je suis mal arrivé, on me dit, ah, la dame vient à peine, de demander, après toi encore, qu'elle a demandé après toi, ça ne vaut même pas, combien de jours, je ne sais pas, c'est là, mais je dis, ah, la dame a demandé après, on me dit, elle dit, allez-y, dit à la dame, que moi, je suis en vie, que depuis 2016, que ça fait des ans aujourd'hui, nous sommes en 2016, que moi, je n'ai rien eu, que même ma tête, elle m'a fait mal un jour, donc, c'est comme ça, moi, je fais la fête des temps, parce que, on commence à me mettre la pression, retourne-toi à Bidjan, sinon la femme, la dame va te tuer, la dame va te faire ça, la dame va te faire ça, mais avant cela, en 2017, je suis allé au nord aussi, aller saluer, fêter chez un de mes vieux pères, une fois là-bas aussi, lui aussi, il a essayé de m'aider, tout et tout, avec des trucs de retour, à l'envoyer ou bien, des trucs sur quelqu'un, essayer de te tuer, et lui, la personne me, c'est comme ça, 2018, moi, 2017, il quitte le tuer, mon ami, 2018, voici le problème de la dame qu'elle a, donc, même la personne a quitté le village, il dit, je ne quitte pas tant que je n'ai pas fini de fêter, parce que, si elle pouvait me faire quelque chose, si elle pouvait me tuer, en 2017, en 2016, elle allait le faire, puisque j'avais su vécu en 2016, 2017, maintenant, nous sommes en 2018, ça fait deux ans de cela, donc, si elle n'a pas pu me faire quelque chose, pendant les deux ans, ce n'est pas maintenant qu'elle a reçu, elle me fait quelque chose. Je quitte, il fait deux, trois semaines comme ça, et puis je me retourne, quand je viens à Bidjan, ça n'a même pas fait un mois, on m'a dit que la dame est décédée, que la vieille dame, sorcière, est décédée, donc moi, dans ma vie, bon, pour une première fois, je ne sais pas si c'est un plaisir, mais pour une première fois, pour dire que quelqu'un est décédé, j'étais heureux, j'étais heureux, parce que je me disais que, si elle n'était pas elle, c'était moi, bon, c'est ma petite histoire, il y a d'autres histoires à raconter, mais, waouh, ça c'est audio commun, dites-moi ce que vous en pensez, mais je n'ai pas écouté encore notre voyage, c'est parti. Je vais vous raconter une histoire, l'histoire s'est passée dans mon village, comme je l'ai dit, je suis originaire de la Côte d'Ivoire, précisément de la Côte d'Ivoire, et donc comme ça, il y avait dans mon village, un monsieur qui aimait beaucoup se laver, relativement, dans la rue, à chaque moment, c'était devenu comme quelque chose de normal pour lui, il aimait se laver la nuit, tard dans la nuit, et donc c'est comme ça que, c'est comme ça que les natifs du village ont dit de ne pas le faire, et ils n'entendaient pas de ses oreilles, ils disaient qu'ils ne voyaient pas les gouvernements à se laver la nuit, comme nous les Africains, on aime trop, comment dirais-je, mysticiser les choses, disons on voit, comment dirais-je, les problèmes partout, donc c'est ainsi que, les gars continuaient de toujours se laver, se laver la nuit, mais un jour, ils partent se laver dans la douche, et comme vous le savez, les touches du village, ils sont tellement, ils ne sont pas comme celles qu'on a ici, dans l'île, voilà, et donc ils partent, ils se lavent correctement, il n'y a pas d'arrosage au village, il y a, comment dirais-je, en tout cas, il n'y a rien, les touches du village, ils ne sont pas comme autre, et donc le gars, il s'est lavé, il s'est lavé, il s'est lavé, il s'accroupit, lorsqu'il s'accroupit, il voulait prendre de l'eau pour, comment dirais-je, vous verser sur ici, c'est à ce moment-là que, quelqu'un lui a mis, un poids à lavement, dans son déri, disons, dans son anus, et là, il est sorti de la douche, à Coru, et comme ça, il est rentré dans leur concession familiale, et il a, comment dirais-je, expliqué, automatiquement, les anciens, ont su que, c'était pas quelque chose de simple, et donc, c'est comme ça, ils l'ont retiré, ils l'ont retiré, le poids à lavement, et puis, il s'est habillé, ils sont même allés, je veux dire, il s'est avec lui, parce que c'était quelque chose, qui n'était pas normal, voilà, et donc, c'est comme ça, comment dirais-je, je veux dire, ils ont fait un peu de pratique, puis, ils lui ont donné des médicaments et autres, mais franchement, ça n'allait pas, le gars est resté un jour, deux jours coché, et il a commencé à, comment dirais-je, pourrir de l'intérieur, et tandis, lorsqu'il parle, il y avait comme une odeur, une oséabonde qui sortait de lui, quand une semaine est arrivée, franchement, ça n'allait plus, toutes, toutes les parties de son corps, sur son, comment dirais-je, ont commencé à pourrir, je ne sais pas, c'est-à-dire, il regardait le film Victoria, lorsqu'il a, comment dirais-je, vendu sa femme, et puis bon, il, 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 il pourrissait, comme dans le film, des Nadia, il s'est comme ça, le gars, le monsieur, a, comment dirais-je, a pourri, et il est décédé, dans l'intérêt, et donc, la moralité de l'histoire, j'aimerais dire, à ceux qui vont dans les villages, même en ville, il ne faudrait pas qu'on ait cette habitude-là, de se laver, de se laver, tardivement, c'est pas bon, parce que quand, comment dirais-je, quand les gens essaient d'attirer notre attention, c'est pour, on dit, de ne pas faire, de ne pas faire, et plus nous persistons, plus le mysticisme, on vient, nous tenter, et puis bon, si on n'est pas tellement fort, on rend l'âme dans le plus des cas, on reste. Wow, vous avez entendu ça ? Le monde est compliqué. Bien, nous, nous écoutons comme le témoignage, une histoire en tout commun. Donc, il s'agissait de mon oncle, qui vit en France, depuis des années. Alors, une fois, comme chaque année, il décide d'arriver au Cameroun, voir mes grands-parents à l'époque. L'histoire date, au moins de 10 ans, ça, c'est l'histoire qui date au moins de 10 ans, parce qu'aujourd'hui, mes grands-parents ne vivent plus. Donc, mon oncle, comme d'habitude, il prend Air France, tout tranquille, il arrive au Cameroun, et puis, deux jours après, son arrivée à la maison, bon, vous savez, quand chez nous, en Afrique, quelqu'un arrive, on fait du repas le même jour, tout le monde est content, c'est une petite fête à la maison, quoi, donc, tout s'était à joie. Bref, deux jours après, dans les conversations comme ça, avec tout le monde, on était là, c'était un dimanche, on se papotait. Après, comme il a toujours, il avait toujours envie que son, ma grande-mère aille aussi faire un tour en France, parce qu'il avait un ras-le-bol que ses amis, à eux, invitent leur maman, et que ma grande-mère, tout le temps, elle ne voulait pas y aller, elle disait que non, 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 je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller. Après, il dit à ma grande-mère, tiens, maman, au fait, chaque fois que moi, je vais t'inviter, tu ne veux pas venir. Il parle en dialecte, au fait, chaque fois que moi, je vais t'inviter en Europe, tu ne veux pas venir. Moi, j'ai voyagé avec la maman de telle, elle était très contente, on n'a pas porté pendant tout le vol, en ce moment, il donne le nom de la dame en question, la mamie en question, il dit, je te parle de madame, qu'elle allait en voyage ensemble, dans le vol qui nous a ramené ici, et toi, elle était voir ses enfants en France. Après, ma grande m'appelle, mon grand-père, il dit, viens, 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 écoutez ce que dit ton fils, viens, viens, s'il te plaît. Après, mon oncle qui comprend, il dit, mais c'est pas le problème. Après, ma grande m'a dit, répète ce que tu viens de dire là. Mon oncle lui dit la même chose, que j'ai pris le vol avec madame Tell, on a voyagé ensemble, et en tout moment, je vous parle, elle est même chez elle, elle est venue voir ses petits-fils. Après, mon grand-père lui dit, tu es sûre que tu vas bien ? Il dit, oui, oui, je vais bien, pourquoi vous trouvez ça bizarre ? Après, mon grand-père lui dit, mais la personne dont tu parles là, cette personne est morte il y a de cela, quatre mois, on l'a enterrée chez elle là. Donc, ça ne peut pas être possible, comment tu peux dire que tu as voyagé avec une personne que nous ici, on sait qu'elle est morte ? Après, mon oncle lui dit, mais vous racontez quoi ? Moi, je vous dis que j'ai voyagé avec la dame, on a même fait une photo, c'est là où mon oncle sort son téléphone, ils trouvent la photo, ils étaient dans l'avion avec la dame, donc comme ils n'avaient pas les mêmes sièges assises, donc avant que chacun d'entre eux retrouve son siège, ils ont fait une toffe. Donc, c'est comme ça que mon oncle montre la toffe de la dame, on le voit avec la dame morte. Mon oncle, il a chair de pouls, il n'en croyait pas, et comme on n'était pas loin, parce qu'on était un peu dans la même communauté, on l'a amené, on l'a amené, là on avait enterré la dame, donc il y avait ses enfants, ses petits-fils, on dit, bon voilà, on les a expliqué et tout et tout, on l'a amené derrière la maison, on l'a montré la tombe. je te jure que mon oncle, je ne l'ai jamais vu aussi peureux, il a eu la peur de sa vie, mais il n'en croyait vraiment, vraiment pas. Et quand il est rentré de là, bon, on a appelé un prêtre de la famille qui a dû lui faire des prières, pour que cet esprit le quitte pour toujours et tout et tout, voilà. Donc, on croit toujours que les gens qui sont morts, ils sont loin alors qu'ils sont là. Peut-être qu'on peut voir quelqu'un qui est mort, ici, à l'heure, à l'heure qu'il vit encore. C'était ma petite histoire. Wow, ce monde est très, très compliqué. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous donne un nouveau place de tout à l'heure, restez connaître sur et on se voit.